Et bonjour YouTube et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eversive TV avec le bureau, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça y est c'est la hype, c'est la folie, c'était prévu mais pas prévu, on nous l'avait annoncé mais pas annoncé, la sortie de Ark 2, et bien c'est repoussé à 2023, mais on a quand même quelques images à se mettre sous la dent. Et autre info aussi, Ark est gratuit jusqu'au 19 juin sur Steam, donc si jamais vous avez envie d'essayer le jeu, et bien c'est le moment parce que si vous le prenez maintenant sur Steam et ce jusqu'au 19, vous l'aurez gratuitement à vie dans votre bibliothèque Steam, et ça c'est important quand même, on en parle juste après. All that I know from their Earth are the creatures they sent along with us. And here on Arat, every day is a fight to survive. But if anyone can tame this new world, we can. Allez maintenant, on va se regarder ce petit trailer, on va essayer de décortiquer toutes les images. Déjà, premier truc que je peux vous dire, c'est que quand ils disent real-time footage captured in Unreal Engine 5, ça veut dire que ça a été capturé avec le moteur du jeu, qui est fait avec, enfin le moteur du jeu c'est Unreal Engine 5, le jeu sera fait sur ce moteur-là. Maintenant attention, ça ne veut pas dire qu'en jeu ce sera comme ça, voilà, quand même. Mais ça va être beau, ça sera magnifique, ça va être une claque monstrueuse. Une claquasse. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un squelette avec une... Non, je plaisante. Une petite titanomirma. Le petit dodo. Trop mime ça. Qui est en train de bouffer le bras d'un survivant. On voit bien le petit implant, évidemment. Haha, trop stylé. Incroyable, mesdames et messieurs. Le petit daïno. Raptor, daïno, probablement des daïno. Incroyable, regardez-moi ça. Et bim ! C'est qui ton patron ? C'est le T-Rex. Ouais. Et c'est qui sur le T-Rex ? C'est Vincent Gasoil, bien entendu. Vin Diesel, qui est devenu producteur exécutif dans les studios, pour le studio Wildcard. Enfin, au studio Wildcard, plutôt. En gros, ça veut dire que c'est lui qui met du pognon et qui dit... Bon, on ne sait pas vraiment après comment ça se passe exactement, ce qu'il va faire ou pas, etc. Et qui donne un peu les directions à suivre du studio. En vrai, je pense qu'il met du pognon et il incarne Santiago. Voilà. Avec sa petite fille derrière. C'est son beau poids, évidemment. Zboui, Zboui, Zboui. Incroyable. C'est la folie, hein. C'est la folie, bien sûr. Même si on peut être quand même un petit peu déçu parce que, déjà, 2023, et parce qu'ensuite, on n'a pas vraiment d'image de gameplay. Cette image est très belle, d'ailleurs, franchement, puisqu'on en parle. Qu'est-ce qu'on peut voir dessus ? Une arche écrasée, derrière ? Elle dit, la petite, qu'il y a eu une guerre dans l'espace, à l'époque, de la Terre, machin, etc. Et qu'ont survécu, du coup, ces gens-là. Bon, voilà, bref. Et c'est l'histoire qu'on connaît de Ark, de toute façon. Et que ce qui reste de la Terre, c'est eux et les animaux qui ont été transportés avec, en l'occurrence, là, les dinos. Et si quelqu'un peut dompter cette nature sauvage, eh bien, c'est bien eux. Voilà. On voit, franchement, pas grand-chose. On ne va pas se mentir. On n'a pas énormément de news, non plus. Mais, mais, info importante, 2023, déjà. Survive the past, tame the future. Info importante. On voit quelques petits dinos, bien sûr, là. Bon, voilà, ce sont des peintures rupestres. Info importante, donc, comme je vous le disais, c'est que, a priori, le jeu a été annoncé sur la conf Bethesda, Xbox, Microsoft, Game Pass, machin, etc. Le jeu sera, normalement, attention, peut-être à la sortie, on n'a pas encore tous les détails, mais le jeu devrait être une exclue Microsoft. Donc, ça veut dire Xbox Game Pass, PC Game Pass. Normalement, si vous avez une PS5, PS4, c'est mort, mais PS5, il y a peu de chances que vous puissiez jouer dessus, en tout cas, à sa sortie. Pareil, si vous êtes un joueur uniquement Steam sur PC, ben, voilà. Du coup, il va falloir passer par le Game Pass, par Microsoft, pour pouvoir y jouer. Et il y a eu la conférence, elle est peut-être encore en cours, lorsque vous verrez cette vidéo, de Microsoft, de Bethesda, etc. sur, justement, vous savez, en ce moment, là, c'est l'été, il y a tous les shows du jeu vidéo, et il y a eu, donc, lors de cette conférence, énormément d'annonces, dont Ark 2, des jeux aussi, d'autres jeux qui ont l'air absolument incroyables. Je ne vous ferai pas de vidéo là-dessus, mais je vous invite à regarder un petit peu les résumés, ce genre de trucs sur cette conférence, parce qu'il y a vraiment eu des trucs qui ont l'air incroyables, et je pense notamment au prochain jeu de Mojang, les créateurs de Minecraft. Bref, comme ça vient de sortir, et que, bon, on aime ça, on se remet un petit coup le trailer, quand même, même s'il ne dure pas longtemps, c'est ça qui est bon. Puis c'est l'annonce, c'est l'annonce, quoi. C'est l'annonce de cet été, clairement. Clairement. Ah, je reconnais, c'est le crâne de mon personnage sur la dernière vidéo de... sur Scorch, où je me fais défoncer par les wyverns. C'est mon perso, je l'ai reconnu. Le dodo arrive à se planquer, quand même. C'est beau, c'est beau. On le voit passer la tête, le dodo, d'ailleurs. Ah là là. Ça promet. Il n'est pas content, Santiago. Vincent Gasol. Ça promet. Ça promet, ça promet, même si on n'y voit absolument rien, et que pas mal de gens seront déçus, bien sûr. Ça promet, quand même. Du très bon. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je crois que c'est un peu tout. On peut maintenant laisser libre à toutes les théories par rapport à ce que sera le jeu. Est-ce que ce sera un jeu identique à Ark qu'on connaît actuellement ? Est-ce que ce sera un autre type de gameplay ? Moi, je pense. J'ai une petite théorie. On verra. Ça vaut ce que ça vaut. Par rapport au fait que, pourquoi pas, comme on avait vu déjà dans les premières images du jeu, qu'on va se rediffuser, parce que quand même, c'est toujours bien de regarder un petit peu le premier trailer. J'ai une théorie, c'est que potentiellement, potentiellement, on aura deux factions jouables, ce qui pourrait du coup être bien pour le PVP du jeu, après avoir. Bref, on se regarde le trailer, le premier qui était sorti, histoire de te rafraîchir la mémoire, et après, on passe à l'autre annonce qui est importante, c'est l'annonce de Ark gratuit sur Steam. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ah là là, vraiment très très bon, quoi qu'il arrive, les trailers, ça fait toujours plaisir, ça donne toujours envie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous recherchez Ark gratuit ! Vous cliquez, vous cliquez dessus, tout simplement, vous cliquez dessus, vous cliquez dessus, tout simplement, et ensuite, vous l'ajoutez à votre compte. C'est parti ! Et que vous avez envie de jouer sur J'est-ce que vous avez envie de jouer sur Fior d'un coup, vous pouvez, vous allez chercher, vous allez chercher, vous trouverez, vous trouverez, vous trouverez, vous trouverez les DLC, voilà, Fior Dur, expansion gratuite, à télécharger, à ajouter à votre jeu, tout ce qui est gratuit. Voilà, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, ça veut dire que là, maintenant, tout de suite, vous allez sur Steam, vous prenez Ark, vous l'aurez gratuitement à vie, et en plus, si jamais vous avez envie, vous pourrez jouer à Fior Dur. Je vais même vous dire un truc, vous pouvez toujours rejoindre le serveur, évidemment, qu'on ouvre, et qu'il ne devrait pas tarder à ouvrir, d'ailleurs, puisqu'il est 20h, actuellement, au moment où je vous dis ça, donc, normalement, tout est en train de se mettre à jour, ça ne devrait plus trop tarder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et les annonces, donc, qui sont absolument dinguissimes sur cette conférence, moi, je vous invite, si vous ne l'avez pas regardé, à vous mater un petit résumé, un petit truc, parce qu'il y a des jeux qui ont été annoncés, qui ont l'air vraiment cool, et c'est trop bien, parce que l'univers du jeu vidéo s'étoffe de jour en jour, et on n'a pas fini d'avoir des trucs absolument incroyables. Pour nous, les gamers, c'est trop bien. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve très vite pour le début de notre aventure sur Fior Dur, je pense que les premières vidéos sortiront demain matin, vu l'heure qu'il est actuellement, le temps que je prépare tout, etc. Donc, attendez-vous au début de l'aventure pour du demain matin, ok ? Allez, merci à toutes et à tous, à bientôt, salut, portez-vous bien, soyez sages, pas de bêtises, hein ? Allez, salut !